Voilà, donc nous continuons avec notre super série de prédications sur le Crédo. Donc le Crédo, pour ceux qui nous auraient rejoints en cours de série, le Crédo, c'est une des plus anciennes confessions de foi qui remonte aux apôtres. C'est pour ça qu'on l'appelle aussi le symbole des apôtres. Et on a déjà vu, on a déjà commencé à cheminer dans cette série, en se posant la question, mais qu'est-ce que ça veut dire finalement de confesser un Crédo ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que ça change ? Finalement, c'est juste un texte. Et on a vu à quel point c'était un texte qui a changé la vie, qui a été un texte risqué pour les apôtres, pour ceux qui l'ont proclamé. Et moi, je crois que c'est encore un texte risqué pour nous, en fait. Si on le récite avec toute la conscience de ce que ça veut dire, si on le récite en substance dans certains endroits du monde, ça peut être vraiment, vraiment dérangeant et à la fois profondément et positivement transformateur. Alors, on va commencer à le lire ensemble. C'est une bonne habitude qu'on a prise. Alors là, vous savez, c'est le moment où ceux qui le connaissent par cœur peuvent se la péter un peu. Voilà. Donc, si vous ne le connaissez pas par cœur, ce n'est pas grave. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate. Il a été crucifié. Il est mort. Il a été enseveli. Il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts. Il est monté au ciel. Il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. Il viendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, je crois la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et la vie éternelle. Amen. Vous avez remarqué à quel point, quand on lit ce crédo, il y a une disproportion assez étonnante. Moi, je vous avais raconté que j'avais beaucoup entendu ce texte quand j'étais petite, parce que je suis née dans une église luthérienne où on le récitait beaucoup. Et ça m'a toujours surpris de voir à quel point le pavé sur Jésus, il était énorme par rapport à ce qui était dit sur le Créateur, sur Dieu le Père et puis sur l'Esprit Saint. Et ça m'a toujours surpris. À un moment, j'ai compris que Jésus, c'était ce qui faisait la spécificité de notre foi. Vous savez, on n'est pas les seuls à confesser un Dieu créateur. Et même le fait que Dieu soit Père, ce n'est pas totalement étranger à d'autres religions. On n'est pas non plus les seuls à confesser que l'Esprit Saint, l'Esprit de Dieu vient sur la terre et féconde la terre, etc. On n'est pas les seuls à dire ce genre de choses. Mais ce qui fait vraiment notre différence, ce qui fait vraiment notre particularité, c'est ce que nous croyons, c'est ce que nous disons sur Jésus. Je ne sais pas si la question de l'identité du chrétien, c'est une question que vous vous posez souvent. Moi, je remarque, et pour moi, ça a été vraiment très particulier dans ma vie, je me suis longtemps demandé ce que c'était qu'être chrétien. Et il y a des personnes, en fait, qui sont nées chrétiennes, qui estiment qu'elles sont chrétiennes parce qu'elles sont nées dans une famille chrétienne, qu'elles ont été baptisées. Donc c'est bon, je suis chrétien, je suis protestant, ou alors je suis catholique, c'est bon, j'ai reçu un seau, j'ai reçu un signe, je suis dedans. Mais il y a aussi des personnes, peut-être même que vous en faites partie pour certains, qui en fait ont cheminé depuis des années, des années dans l'Église, qui, en fait, sont encore là en train de se dire, mais je ne sais pas si je suis vraiment chrétien. Je ne sais pas si je suis vraiment... En fait, il y a encore des trucs qui ne sont pas clairs dans ma vie, je ne suis pas sûre de comprendre tel passage de la Bible. Finalement, est-ce que je suis vraiment chrétien, quoi ? Et qui regardent leur vie, qui se disent, ben, pfff, ouais, non, je n'y suis pas en fait, donc je ne suis peut-être pas vraiment chrétien. Et il y a un peu ces deux extrêmes-là, mais c'est une réalité. La question d'être chrétien, finalement, ce que nous dit cette confession qu'on a lue là, en fait, c'est ce qu'on dit, c'est ce qu'on croit sur Jésus. C'est ce qu'on croit vraiment du fond du cœur. C'est ce qu'on dit sur Jésus. Et c'est notre attachement, notre identité, en fait, elle est totalement conditionnée à ce qu'on croit sur Jésus, en fait. Notre identité de chrétien, c'est simplement dire, ben voilà, moi, je crois que Jésus, ce qu'il a dit est totalement vrai. Ce n'est pas juste un prophète, ce n'est pas juste quelqu'un qui était sage. C'est ce qu'il a dit sur lui. Je suis le chemin, la vérité, la vie. Je suis Dieu. Je suis son Fils. Dieu est mon Père. Je suis le Messie, celui qui a été oint. C'est la vérité. Et quand on croit cela, mais du plus profond de notre cœur, on est chrétien. En fait, Jésus, c'est la pierre angulaire de notre identité. J'aimerais qu'on lise un texte qui, pour moi, est particulièrement parlant et qui fait vraiment écho à cette question de l'identité en Christ et de l'identité de Christ. Notre identité est dépendante de l'identité de Christ et de son titre. C'est dans Matthieu 16. On va lire un petit entretien entre Jésus et ses disciples. Vous avez peut-être déjà entendu ce texte. Jésus se rendit dans la région de César et de Philippe. Il interrogea ses disciples et leur dit « Que disent les gens au sujet du Fils de l'homme ? Qui est-il d'après eux ? » Ils répondirent « Pour les uns, c'est Jean-Baptiste, pour d'autres, Élie, pour d'autres encore, Jérémie ou un autre prophète. » « Vous ? » leur demanda-t-il « Qui dites-vous que je suis ? » Simon-Pierre lui répondit « Tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. » Jésus lui dit alors « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce n'est pas de toi-même que tu as trouvé cela. C'est mon Père Céleste qui te l'a révélé. » Voilà la confession de la première confession de foi qui a changé tellement de choses. Il y a encore un verset après qu'on va lire, je te laisserai le préparer Isabelle. Il y a un verset qui est juste après, qui est le verset 18, et qui est la réponse de Jésus à Simon ensuite. On va la lire un petit peu plus tard. En fait, il y a plusieurs choses que j'aimerais partager avec vous aujourd'hui. En tant que chrétien, j'imagine que vous avez déjà à peu près tout entendu de vers et de pas mûr sur Jésus. Est-ce que je me trompe ? Vous avez à peu près tout entendu. J'imagine, enfin tout, presque. Disons qu'on n'est pas surpris de ce qu'on peut entendre dans le monde sur Jésus. Il y en a certains qui disent « Oui, Jésus, certains disent qu'il n'a pas existé. » Jésus n'a pas existé, en fait c'est un mythe. En fait, Jésus, c'était le mari de Marie-Madeleine. Ou Jésus, c'était juste un prophète. Il n'était pas fils de Dieu. Ça, c'est n'importe quoi. Ou alors, Jésus, c'est la réincarnation de Bouddha. Ou alors, Jésus, c'est Chuck Norris. Non, j'en sais rien. Bref, vous avez forcément entendu des trucs complètement dinguissimes. Moi, j'ai déjà eu des conversations avec des personnes qui me disaient « Oui, mais Jésus, en fait, lui, il a atteint tous les stades de l'éveil. » En fait, il était avant Bouddha, mais en fait, il a introduit Bouddha. Et puis, en fait, Jésus, moi, je suis sûre qu'il y a aujourd'hui, il y a certainement des personnes qui sont Jésus. Enfin, j'ai tout entendu. On a tout entendu sur Jésus. En fait, c'est incroyable. Et en fait, quand vous lisez ce que les gens disent sur Jésus, déjà à l'époque, vous savez, il y a des personnes qui m'ont dit « Oui, avant, les gens, ils croyaient tout et n'importe quoi. Ils croyaient quelque chose, en fait. Et puis, aujourd'hui, on commence à réfléchir un petit peu et on commence à comprendre qu'en fait, Jésus, fils de Dieu, ce n'est pas possible. Mais avant, les gens, ils étaient bêtes, ils croyaient tout. Quand vous le disiez ça, vous vous rendez compte que l'identité de Jésus a toujours été une question de dingue. Ça a toujours été une question de dingue. Vous avez vu ce qu'ils disent ? On peut revenir en arrière. Vous avez vu ce qu'ils disent les gens sur Jésus ? En fait, il est Jean-Baptiste. Donc, Jean-Baptiste, on lui a coupé la tête quand même. Donc, en fait, c'est la réincarnation de Jean-Baptiste, c'est Elie, en fait. Enfin, bref, il y a plein de théories déjà à l'époque. On n'est pas du tout les premiers à entendre des théories fumeuses sur Jésus. C'est assez marrant, en fait. Donc, Jésus est totalement conscient que les gens disent des choses sur lui. Il est totalement conscient que le fait, enfin, que son identité, elle est scandaleuse pour nous. Elle est scandaleuse. On n'est pas prêt à le croire, ni eux, ni nous. Parce que si ce que dit Jésus sur lui-même est vrai, en fait, ça remet tout en question. Oui, vous avez forcément déjà entendu ces choses. Et moi, ce que je trouve intéressant, la première des choses que je voudrais partager avec vous, c'est que, en fait, Jésus, il crée un espace. Il laisse un espace pour dire des choses sur lui. Il laisse un espace dans lequel les gens, ils peuvent l'approcher. Et à nous aussi, Jésus nous a laissé un espace pour l'approcher. Il nous a laissé un temps pour prendre le temps, en fait, de le connaître, pour mieux le connaître, pour le comprendre, pour comprendre qui il est. Ça, je trouve ça incroyable, de dire que Jésus, il aurait pu dire tout de suite, « Voilà qui je suis, on va mettre les choses au clair, les amis. Donc, je suis Dieu sur terre. » Point. On met les choses au clair. Je suis Dieu sur terre, du coup, vous allez un petit peu écouter ce que je vous dis. Jésus n'a pas du tout procédé comme ça. Il n'a pas du tout procédé comme ça. Il a laissé les gens venir à lui. Pourquoi ? Parce qu'en fait, je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, mais on a un tempérament qui est un petit peu rebelle, en fait. Vous avez déjà remarqué ce que ça fait quand les gens viennent vous dire, « J'ai la réponse. » « J'ai la réponse, je sais. » « Ah, mais je sais quel est le problème dans ta vie. » « Je sais comment le régler. » « Tu fais ça, 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 ça. » « Mais j'ai la réponse, je sais. » Vous savez que c'est agaçant. C'est agaçant. C'est un père de baffe. « T'as compris quoi ? La complexité de ma vie. » « Qu'est-ce que tu as compris ? » « Ma vie, elle est compliquée. » Et en fait, c'est fou. On déteste ça. Dieu sait. Dieu sait. Il est le Tout-Puissant. Il est omniscient. Il sait tout. Il peut tout. Mais il sait que s'il se pointe devant l'homme et qu'il dit, « Ok, voilà, c'est moi. I'm God. » Il sait que l'autre, en face, il ne va pas le supporter. Et Jésus a procédé de telle manière qu'il a laissé un espace et qu'il a laissé du temps même à ses disciples pour comprendre qui il était. Et je trouve ça fondamental. Pourquoi ? Parce que nous, en tant que chrétiens, peut-être qu'on l'a oublié. Peut-être qu'on l'a oublié. À quel point on a mis du temps. À quel point ce n'était pas évident. Moi, quand je me rappelle, en lisant ces textes, toutes les questions que je me posais étant gamine, puis ensuite, quand j'ai fait ma phase d'athéisme, puis ensuite, quand je me suis intéressée à toutes les religions, à l'islam, au bouddhisme, toutes les questions que je me suis posées. J'ai jamais cru que Jésus était un pauvre naze. Jamais. J'ai toujours cru que Jésus était un mec bien. J'ai toujours su que c'était quelqu'un de bien. mais, fils de Dieu, mais sa divinité, il est messie. C'est vraiment lui que le peuple d'Israël attendait, que le monde attendait. C'est trop simple, quoi. Et moi, je me suis posé des questions. Enfin, c'est trop simple et à la fois tellement dérangeant. Tellement dérangeant. Et j'avais besoin d'explorer, de me dire, bon, ben voilà, il y a peut-être d'autres pistes, machin. Et on oublie ça, à quel point on a eu besoin de tâtonner, d'aller explorer toutes les pistes jusqu'au bout, leurs incohérences, etc. À un moment, je croyais juste que c'était aussi quelqu'un de juste sage. Et puis, c'est les autres qui ont projeté des tas de choses sur lui. Et en fait, en tant que chrétien, vous qui faites tellement face à des théories sur Jésus, vous qui entendez tellement de choses de la part de vos amis, de votre famille, vous aussi, vous êtes agacés parce que maintenant, vous avez vécu quelque chose de tellement fort avec Jésus. Vous vous dites, mais mince, mais arrête avec tes bêtises, quoi. Non, Jésus, c'est le vrai. Je ne sais pas comment te le dire, en quelle langue te le dire. En fait, gardez en tête, les amis, quand vous êtes agacés, que vous pourriez devenir tellement agaçants en assénant des vérités du haut de votre certitude. Gardez en tête que si vous êtes la personne qui est le super chrétien par excellence, qui dit, je sais, j'ai tout expérimenté, j'ai la réponse pour toi. Si vous venez de cette manière-là, vous ne donnez plus l'espace que Jésus a voulu donner à ses disciples et aux foules. C'est très important pour nous parce qu'en fait, fondamentalement, qu'est-ce qu'il nous dit ? Jésus nous dit, les gens, ils ont besoin d'explorer à quel point leur intelligence, elle est limitée. Ils ont besoin d'émettre des théories et de voir qu'elles sont farfelues. Ils ont besoin de faire leurs expériences. Ils ont besoin de dire des choses. Parfois, ils ont besoin même de dire de leur colère. Et ceux qui ont vécu les parcours alpha qu'on a fait plusieurs fois ici, vous avez vu à quel point c'est important que les gens disent, que les gens parlent, que les gens disent même des bêtises. Et c'est important pour nous de les écouter en disant « Hum hum, ok. » Et c'est important, cet espace-là. C'est important, cet espace-là, parce que pour qu'il y ait cette conversion de Simon-Pierre, ce moment où tu plies le genou, où tu dis « Tu es le fils du Dieu vivant. » Pour qu'il y ait ce moment-là, il faut qu'il y ait eu les moments d'errement, de doute, les moments aussi où on s'est senti suffisamment en confiance pour les exprimer. Parce que si on ne se sent pas en confiance, si on sent que... Vous avez peut-être déjà vécu ça. Je sais qu'il y en a qui ont vécu ça. Parce que des personnes m'ont dit « Ben voilà, moi, quand j'étais dans tel groupe chrétien, dans tel machin, je sentais que si je disais quelque chose, on allait me rabattre mon caquet, mais alors, d'une manière... Je me sens bête. Je me sens bête de dire des choses. Donc, je ne les dis pas. Mais le problème, c'est que si tu ne les dis pas, tu ne peux pas cheminer. Tu ne peux pas voir à quel point, « Ben oui, ce que tu dis, en fait, il y a plus exact. » Et ça, c'est hyper important. Nous, en tant que chrétien, on a besoin de se rappeler que nous, on a cheminé et de se rappeler aussi, au contact d'autres personnes, que cet espace-là est nécessaire. En fait, les super chrétiens qui savent tout, ce n'est pas ceux qui évangélisent le plus. Vous savez ça ? Ce n'est pas ceux qui font le plus de disciples. C'est marrant parce que moi, je me rappelle toujours de Jésus qui dit « On reconnaît l'arbre à ses fruits. » Puis il y a des gens qui me disent « Ouais, moi, j'ai un ministère d'évangéliste, je suis allée dans le métro, puis j'ai évangélisé, ou alors je suis allée dans telle région d'Afrique, et puis j'ai évangélisé. » Et puis en fait, ils n'ont pas fait de disciples, ou très peu. Parce qu'en fait, ils étaient tellement sûrs de leur autorité, tellement sûrs d'eux, qu'en fait, les gens, ils ne se sont pas laissés toucher par le cœur de Christ. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est tellement subtil. C'est tellement subtil. Jésus, il est la vérité. Il le sait suffisamment pour ne pas avoir besoin de le dire avec une autorité surplombante. En fait, c'est fou. C'est juste dingue. Et gardez à l'esprit que peu importe qui vous êtes et où vous en êtes, vous avez dans votre cœur et en vous, vous avez l'identité de Christ. Vous avez l'identité de Christ et vous avez donc cette capacité, même avec vos failles, même avec vos erreurs, la capacité d'évangéliser, la capacité de parler de lui puisqu'il vit en vous. Il vit en vous, donc il va toucher à travers vous si vous gardez votre cœur humble. Si toi et moi, mon frère et ma sœur, on garde notre cœur humble, en fait, on peut toucher des gens. Évidemment, l'humilité dans la conscience de sa vérité à lui. Mais notre humilité, elle est tellement fondamentale. Ça, c'est la première des choses. Et maintenant, il y a quand même quelque chose, la deuxième chose qui est liée à ce que je viens de dire, qui est la conséquence de ce que je viens de vous dire, de partager avec vous, c'est que cet espace qui est nécessaire, voilà, il t'empêche qu'il y a quand même un moment, il y a quand même un moment où il y a une réponse qui est plus exacte que les autres. Il y a quand même un moment où, en fait, on plie le genou. Il y a quand même un moment où on atterrit. Dans toutes nos quêtes, dans toutes nos questions, dans tous nos doutes, il y a un moment où on peut dire, OK, maintenant, je te crois, Seigneur. Maintenant, j'accepte que tu es la vérité. Il y a une réponse qui est plus exacte que les autres. Pourquoi je dis ça ? Parce qu'à force de se poser des questions, on pourrait aussi se perdre. J'ai aussi tellement, tellement côtoyé de personnes qui continuent encore de se poser des questions sur Jésus alors qu'en fait, ils ont tous les éléments devant les yeux. Et ça, c'est aussi un danger. En fait, il faut un espace pour se poser des questions. Il faut un espace pour que d'autres puissent poser des questions et approcher Jésus. Mais il faut aussi, à un moment, garder en tête que la vérité, la vérité, elle est. Elle est. Elle n'est pas relative. Vous voyez ? La vérité, c'est ce que Jésus dit. Et il y a un moment où Jésus dit, OK, je vous laisse parler, je vous laisse dire ce que les uns et les autres disent sur moi. Mais la réponse de Simon, là, c'est Dieu qui te l'a inspiré. La réponse que tu viens de dire, c'est Dieu qui te l'a inspiré. Tu as raison, je suis le Messie, le fils du Dieu vivant. Tu as raison. Et en fait, cette réponse, elle vient d'une révélation que chaque personne doit vivre individuellement. Je disais tout à l'heure, vous savez, sur notre identité de chrétien, il y a ceux qui pensent, qui ne savent toujours pas s'ils sont chrétiens après des années, etc. Et puis, il y a ceux qui pensent trop facilement l'être, en fait. Vous voyez, il y a des personnes qui sont nées dedans, tellement nées dans la marmite qu'en fait, ils ne se posent plus la question s'ils sont chrétiens, qui ne se posent plus la question du coup, de qui est Jésus pour eux. Et en fait, à ces personnes-là, j'ai envie de dire, souviens-toi que Jésus, il a élu Pierre sur la base de sa confession de foi. Il a élu Pierre sur ce moment où il a plié le genou et où il a dit, « Ok, c'est moi qui crois ça. Je ne le crois pas parce qu'on me l'a dit, je ne crois pas parce qu'il y a une communauté autour de moi qui l'affirme très, 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 très fermement. Je le crois parce que le Saint-Esprit est venu en moi. » En fait, il a compris, il s'est dit, « Mais en fait, si Jésus est Messie, si Jésus est Messie d'Israël, ça veut dire ma recherche et mon attente, elle prend fin maintenant, avec toi Jésus. Si Jésus est le fils unique de Dieu, ça veut dire qu'en plus, il y a une organisation familiale dans le plan de Dieu dans laquelle j'ai une place. Il y a toutes ces révélations qui commencent à se faire dans le cœur de Pierre et il devient un cœur de chair. Dans ce cœur, en fait, il commence à y avoir cette transformation. Et c'est incroyable parce que il y a les chrétiens novices, il y a les chrétiens qui ne savent pas, mais il y a aussi beaucoup de personnes qui sont ce que j'appelle des chrétiens communautaires, des chrétiens qui croient parce qu'on leur a dit de croire, qui croient parce qu'on leur a juste dit c'est comme ça et qu'ils ne se posent plus de questions. Et ça, en fait, il n'y a pas de différence fondamentalement entre les chrétiens communautaires, trop communautaires et les personnes qui disent « Tiens, il y a un tel qui dit ça, pourquoi pas ? » Il y a tel autre qui croit ça. Finalement, je vais croire la communauté dans laquelle je me sens le mieux. C'est tellement facile en fait de se laisser porter par la communauté à laquelle on accorde le plus de crédit. Récemment, j'ai partagé avec une personne qui m'avait dit qu'elle avait été baptisée d'ailleurs sur le tard dans une communauté catholique pour le coup et qui m'avait confessé le jour de mon baptême j'ai dit une confession de foi et en fait je n'en crois pas un mot. Mais ils sont tellement gentils dans cette communauté qu'en fait j'ai fait le baptême pour leur faire plaisir. Oui, 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 ben oui. Non, mais c'est sérieux en fait. C'est important l'amour qu'on ressent dans une communauté et tout ça, c'est important. Moi, j'y crois à fond mais comment dire ? Ça ne suffit pas. Et en fait, il y a ce moment où on doit se rappeler en fait notre confession. C'est le moment où on plie le genou et on ne le croit pas parce que les autres ont dit qu'eux. On le croit parce que c'est le Saint-Esprit qui l'a mis en nous. On le croit parce qu'on a eu cet espace dans lequel on s'est posé la question où on a posé la question à Dieu mais toi Seigneur mais tu es qui finalement ? Quand j'ai plié le genou moi c'est parce que j'ai commencé à parler à Dieu. C'est parce que j'ai commencé à lui dire mais en fait là je ne sais plus qui tu es. Je ne sais pas. Parce qu'il y a plein de pistes possibles. Il y a plein de pistes possibles. Le monde dit il y a plein de théories sur toi. Il y a plein de théories et moi je ne sais plus. Et je lui ai posé la question. Et j'ai eu ma réponse. Et j'ai eu ma réponse. Et nous sommes tous invités à recueillir cette réponse. Nous sommes tous invités à nous rappeler à quel point son identité c'est ce qui change tout. Ça c'est sûr. Mais notre déclic à nous c'est sur notre sincérité. Notre disponibilité. Être prêt à recevoir la réponse. Même si ça fait peur. Même si ça fait mal. Même si on doit se couper de notre famille parfois. Même si on doit se couper de la bien-pensance. C'est tellement plus pratique dans certains cercles mondains de dire oui moi je crois que Jésus c'est mon maître intime mais bon toi tu crois ce que tu veux sur lui. Tu iras peut-être certainement au paradis en croyant que c'est juste un prophète. C'est tellement aisant. Mais en fait Jésus au final il est quand même vraiment fils de Dieu. Il est quand même vraiment celui qui est allé au bout de la mort pour nous. Il est quand même vraiment celui qui est ressuscité. Tout ce qu'il a dit est vrai en fait. Tout ce qu'il a dit est vrai. Et nous c'est ça qui est incroyable. C'est que nous devons à la fois porter cette certitude en nous que ce qu'il a dit est vrai. Et à la fois porter aussi cet espace dans lequel les gens vont pouvoir se poser des questions. Parce que cet espace c'est ce qui va faire qu'à un moment ils vont pouvoir plier le genou vraiment. sincèrement. Qu'ils vont pouvoir confesser de leur propre chef et non pas parce qu'un autre l'a dit. Alors frères et sœurs si Jésus est le fils unique de Dieu en fait qu'est-ce que ça change pour nous ? Ça change que nous sommes dans une organisation familiale. Et dans la manière dont Jésus parle à ses disciples on peut vraiment le voir en fait il est ce père aimant qui laisse ses enfants venir à la conclusion. il laisse ses enfants venir à la conclusion qui va changer leur vie. On n'est pas juste un numéro dans un peuple on n'est pas juste un soldat dans une armée on est quelqu'un qui est appelé à être un fils une fille. Et quand on voit on va voir après avec la suite du crédo quand on voit tout ce qu'a accompli Jésus on voit à quel point notre vie de fils et de fille notre vie elle est tellement insignifiante en fait à côté de celle de Jésus elle est tellement insignifiante tellement peu aboutie tellement hésitante par rapport à son à la manière dont lui il a traversé tout ce qu'il devait traverser elle est tellement hésitante tellement insignifiante et pourtant on a une place dans la famille de Dieu et pourtant on a cette place pourtant il a fait tout ça pour que nous on soit élus alors oui moi je je mesure à quel point j'ai besoin de Dieu pour entrer de Jésus pour entrer dans la famille de Dieu je mesure à quel point il s'est impliqué il s'est impliqué pour que mon existence insignifiante eh bien elle ait sa place dans le royaume de Dieu voilà frères et sœurs je voudrais vraiment qu'on puisse prier ensemble et se repositionner je voudrais qu'on lise juste avant le dernier verset qui est le verset 18 non tu l'as pas en fait c'est la réponse c'est la réponse de Jésus à Simon Pierre quand Simon a fait cette confession et qu'il a dit tu es le fils du Dieu vivant tu es le Messie tu es le fils du Dieu vivant eh bien Jésus lui dit eh bien c'est c'est Dieu qui t'a révélé ça et moi je te dis tu es Simon Pierre et tu es celui sur lequel je vais bâtir mon église et ce qui est incroyable c'est que au moment où vous pliez le genou et vous comprenez qui est Dieu votre identité à vous est révélée et c'est à ce moment là où vous comprenez que toute votre existence eh bien elle a un plan dans l'organisation de Dieu voilà tu es heureux ah non c'est pas ça toujours pas mais voilà c'est vraiment ce moment s'il y a des personnes qui se posent des questions sur leur identité sur quel est mon voilà à quoi je sers à quoi je sers voilà je te déclare tu es Pierre et sur cette pierre j'édifierai mon église contre laquelle la mort elle-même ne pourra rien toute l'église est bâtie sur cette confession de foi de chacun d'entre nous il faut que chacun d'entre nous nous plions le genou pour être une pierre de cette église et si on se pose la question de notre voilà de quel est notre rôle dans tout ça eh bien tu as un rôle et si tu as vraiment plié le genou ce rôle tu l'acceptes point tu ne te poses plus de questions sur toi-même ce que je veux dire c'est que cessons d'être en galère sur nous-mêmes cessons d'être toujours en train de nous poser des questions sur à quoi je sers et qui je suis et où je vais etc tu es heureux et je le déclare tu es Pierre et sur cette pierre j'édifierai mon église contre laquelle la mort elle-même ne pourra rien Amen je vous invite à prier rapidement pour positionner nos vies dans celles de Jésus oui Seigneur Jésus merci pour pour cette affirmation que tu as suscité à travers ton amour à travers ta patience et aussi à travers tes oeuvres miraculeuses à travers ta présence merci pour cette confession que tu as suscité dans le coeur de Pierre et que tu continues de susciter dans nos coeurs je voudrais te prier pour les personnes qui ont aujourd'hui une petite hésitation une petite hésitation sur ta réelle identité qui se demande si c'est vrai que tu es le fils de Dieu que tu es le Messie le Messie c'était le terme le terme qui parlait au peuple juif mais fils de Dieu c'est quelque chose qui nous parle à nous et tu es l'élu celui qui par qui tout est possible par qui l'éternité nous est ouverte tu es celui par qui nos péchés sont pardonnés par qui nos vies qui sont tellement hésitantes tellement hasardeuses tellement pécheresses et bien deviennent des vies qui comptent à tes yeux des vies sur lesquelles tu mets un voile un voile qui cache un voile qui cache tout ce qui n'est pas glorieux pour nous prendre auprès de toi Seigneur merci pour cette confession de foi que tu viens maintenant affirmer dans les coeurs hésitants je te prie pour que dans la semaine qui vient on puisse mesurer à quel point ton identité change nos vies et je te prie pour ceux qui ne se posent pas à cette question je te prie que tu viennes aussi susciter cette capacité à se dire mais est-ce que est-ce que j'ai vraiment bien pris la mesure de qui tu es et est-ce que j'ai vraiment bien compris qui je suis dans l'église est-ce que j'ai vraiment compris qu'est-ce que c'est l'église est-ce que j'ai vraiment compris que ce n'était pas juste une institution ou un groupe dans lequel on se sent bien est-ce que j'ai bien compris que c'est une institution divine qui vise à changer le monde et dans laquelle j'ai ma place oui je te prie Seigneur de venir susciter tous ces tous ces bouleversements dans nos coeurs maintenant et durant toute la semaine Amen